Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire, dit Dieu merci. Récemment, je suis tombé sur une information assez extraordinaire. On nous informe qu'il y a un artiste très connu au Mali qui a frappé l'une de ses copines et ils nous ont montré leurs photos, leurs soi-disant photos. Et quand on voit ça, honnêtement, ça fait peur et c'est une chose qui en ce moment est de faire le buzz et tout le monde l'a étonné. Et on se pose la personne ça, mais comment est-ce qu'une personne que ça sait veut écrire de bons messages peut-elle se comporter ainsi, frapper une de ses copines jusqu'à ce qu'il y ait autant de cicatrices. Je ne peux pas tellement vous montrer ces photos là parce que ce n'est pas de jolies photos, parce que ce n'est pas du joli. Là encore, ça crée encore un autre débat. Il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas cet artiste qui l'a fait, que c'est un montage, c'est juste une chose que les gens ont fait, juste pour le faire chanter ou encore lui se tirer de l'argent. Et moi, j'ai vu une chose hier et j'aimerais bien vous expliquer ça pour que certaines personnes puissent comprendre. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, le monde dans lequel nous sommes, n'est pas celui que nous croyons. Et les gens que nous voyons à la télévision, comme les superstars, les personnes célèbres, ne sont pas exactement comme nous pensions qu'ils sont. Il y a une forte différence entre ce que ces gens-là vous montrent à la télévision ou encore sur les réseaux sociaux, avec ce que ces gens-là vivent en réalité. C'est-à-dire, c'est-à-dire, dans la vraie vie. Une personne peut être très méchant dans la vraie vie, mais véhiculer des bons messages dans sa chanson. Ça veut dire que vous ne devez pas vous limiter. Vous ne devez pas vous limiter à ce que vous entendez ou vous voyez à la télévision par rapport à toutes ces célébrités, à toutes ces stars. Vous ne devez pas vous limiter à ça. Vous ne devez pas vous limiter à tout ça. Parfois, l'apparence est trompeuse. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? L'apparence trompe beaucoup. Tu vas me voir comme ça devant toi ou encore dans ta télévision ou dans ton ordinateur ou dans ton portable. Tu vas me voir et dire, oh, il est sain. Oh, il est sans tâches. Mon ami, tu ne me connais pas. Tu vois juste une personne qui veut te parler, te donner des vrais conseils. Mais qu'est-ce qu'il prouve que ce que je te donne des conseils là? Je les applique moi-même. Qu'est-ce qu'il prouve que c'est ce qui définit ma vraie personne? Il y a des gens qui ont un trouble de personnalité. Deux personnalités. Vous ne pouvez pas les cerner. Tantôt, ils sont à gauche. Tantôt, ils sont à droite. On ne comprend rien. Donc, vous devez vraiment faire très attention. Et c'est à ce moment-là, les femmes vont être très, très déçues. Très, très déçues. Quand elles vont apprendre qu'une star qui est censée chanter pour défendre les femmes va un jour frapper sa femme ou frapper sa copine. Ne sois pas déçu ma chère. Cette musique que tu écoutes, c'est de la musique commerciale. Tout ce que ces gens doivent faire pour faire voir leurs chansons, leurs musiques, c'est ce qu'ils le feront. C'est ce qu'ils le feront. C'est tout. Il n'y a rien de spectaculaire dans ça. Donc, ne sois pas surpris. Après tout, ces gens-là sont des hommes comme vous et nous. Ce sont des êtres humains qui peuvent pécher. Comme moi, je ne suis pas parfait. Mon cher Dieu, puisque vous tous, je ne suis pas parfait. Et là, vous avez compris qu'il y a vraiment une différence avec ce que vous voyez à la télévision sur ces stérébrités-là et ce qui se passe chez elles en question. Et moi, ça me donne envie de vous raconter cette petite histoire. Il y a une jeune femme, on va dire une jeune fille. Elle, elle s'est rendue à un concert. Et elle, elle était dans une période où elle voulait se mettre avec quelqu'un. C'est genre des jeunes filles, elles travaillent déjà, elles sont d'argent et elles cherchent un bon mari. Elle s'est rendue dans un concert. Et arrivé au concert, il y avait un jeune artiste qui est en train de prester. Et cet homme-là, il a un don. Lui, son don, c'est la musique. Il sait chanter. Et tu peux tout lui arracher sauf ça. Il chante tellement bien que vous ne pouvez pas comprendre. Et la fille, à ce jour-là, elle a tout mis en oeuvre pour être en contact avec le chanteur. Ah ! Quand on veut quelque chose, quand on veut quelque chose, elle a tout fait pour être en contact avec lui. Et tout de suite, les deux ont commencé à se fréquenter. Et à un moment donné, la relation a commencé à devenir sérieuse. Au point où, les deux ont décidé de se marier. MAIS ! Ce mariage-là est def du fake ! Le gars, il voulait juste utiliser la fille. Il a fait un faux mariage. C'est-à-dire une faux mariage, elle n'est pas reconnue par la loi. Ou encore, par tout ce que vous connaissez. C'est un mariage comme ça. C'est blagué-tué. Je l'appelle ça blagué-tué. Et c'est dans ça, là. Elle a eu deux enfants avec le cas. Deux enfants. Et voici que le gars, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces balades-là, il va encore rencontrer une autre femme. C'est-à-dire, là, il finit son concert. Il va en même temps, il prend ses points des filles là-bas en même temps. Et il s'amuse bien avec ses filles. Et voici comment il va rencontrer une femme, une autre femme, une autre fille avec qui il va commencer à avoir des sentiments, rester avec elle. et bizarrement, il va bien s'entendre avec elle par rapport à sa vraie femme. Bon, pas tellement sa femme puisqu'ils ne sont pas légalement mariés. Par rapport à sa femme qui a la maison qui croit qu'elle est mariée, là. Hé 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 hé. Hé hé ! Le cas est mauvais, hein. Et voici que, hé 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 hé. Et voici que les gens, les papato vont venir dire à sa femme, bon, à sa, à sa femme c'est pour la femme qu'elle a deux enfants la femme qu'elle a deux enfants les gens sont venus et disent que ton mari quand il va pour jeter il profite en même temps de son temps pour se mettre au pour se mettre bien avec les filles ah il profite de son temps pour se mettre bien avec les filles, ils sont venus et disent à la femme la femme a commencé à s'énerver et a commencé à parler comment peux-tu me faire ça, tu sais que je t'aime comme ceci, comme cela le gars a continué à faire ça, à un moment donné il est parti et il est resté là-bas et puis revenir à la maison où elle est c'est parce qu'il s'est attrapé une autre femme maintenant qu'il s'est attrapé une autre femme la femme elle est là-bas et elle aussi elle veut que l'homme soit à à elle seule elle elle avait déjà divorcé donc elle avait gagné un peu d'argent plus de 100 000 dollars qu'elle avait et le gars le gars aussi lui comptait sur les 100 000 dollars de la femme là pour investir dans un certain business et puis pousser un peu sa musique donc pour elle il a décidé une seule fois de la marier légalement oui et les deux vivant ensemble pendant qu'il avait deux enfants avec la première femme à un moment donné il a réclamé il réclamait maintenant les enfants et la femme elle-même était tellement fâchée elle a dit que c'est bon je vais demander le divorce elle dit elle va mettre à la mairie elle va où elle doit aller à la justice tout ça pour demander le divorce on dit oh ma chère pardon le gars n'était jamais marié regarde je dis vous n'êtes même pas inscrite ici ah elle est étonnée elle dit donc je n'ai jamais marié c'était un fake mariage sérieux elle était même étonné mais elle a refusé de donner l'enfant elle a refusé de donner l'enfant elle a deux enfants elle a refusé de donner l'enfant le monsieur dit que lui il veut ses enfants à tout prix et la femme avec qui il s'est mis là elle-ci elle était ton ancienne le monsieur dit que je veux ses deux enfants la femme dit elle refuse de donner ses enfants et c'est une bagarre maintenant la femme avec qui il s'est marié légalement et lui un jour on demandait un rendez-vous avec sa première femme elle arrive et il lui propose plus de 30 000 dollars pour qu'elle accepte de décider les enfants afin que lui puisse s'en occuper et il lui dit en même temps qu'elle n'a pas suffisamment les moyens et que lui il peut faire son effort pour s'en occuper puisqu'il vient d'avoir un contrat un bon contrat quoi c'est vrai qu'elle prend beaucoup plus d'argent donc il pense qu'elle elle se référait mieux d'accepter cet argent il fallait voir maintenant sa femme également Marie qui lui dit oui c'est vrai tu devrais accepter il faut accepter juste l'argent la femme elle a mis ses deux enfants au monde maintenant lui demande à la femme de laisser ses enfants elle a refusé si elle savait c'était même son dernier mot on ne sait pas ce qu'il s'est passé entre les deux là c'est-à-dire entre les trois quelqu'un est tombé en fait la femme elle est morte elle est morte il a pu qu'un couteau dans le cou boum elle est morte c'est comme si ses t'adis sont deux là et sa nouvelle femme les deux avaient comploté pour qu'au cas où ça échouait le chalet s'est passé le chalet s'est passé et voici comme le cas il a tué la femme avec la complicité de sa femme illégalement avec qui il est illégalement mariée ils ont maintenant un corps sous la main comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en débarrasser il a décidé d'avoir une idée une idée bizarre il prend la femme il prend le corps de la femme puisqu'elle est déjà morte il prend le corps de la femme et il va dans la salle il met le corps de la salle de bain il a décidé de couper la femme là en morceaux afin d'y prendre le corps là maintenant et le mettre dans un truc simple à transporter ouvre un peu les comment ça s'appelle les glaciers et il a pris ça avec sa femme et les deux sont allés chitter son corps dans un lac où se trouvaient beaucoup d'alligators pour que ces alligators là puissent dévouer la femme au tel point où les gens ne puissent même jamais la retrouver mais vous connaissez aux Etats-Unis quand il s'agit de la justice et de mêler des enquêtes ils sont trop forts dans ça même si ça prend 10 ans on ne fait pas trouver la solution et trouver le coupable c'est comme ça un jour ils ont entendu l'une des chansons de ce gars là qui disait que si sa femme si sa femme il disait dans un instant que sa femme ferait mieux de 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 commencer à appeler son avocat pour prendre un vrai conseil sinon elle risquerait de mourir et il a fait sortir cette chanson là tout le monde l'a chanté les gens chantaient cette chanson là ou les gens chantaient sans savoir que il est tenté de prévenir sa femme avec dit sa femme que si elle n'essaie pas de le laisser tranquille elle risque de le laisser sa peau et en ce moment là peut-être que vous-même vous avez entendu la chanson vous avez chanté aussi ça vous a plu on ne gagne pas la sa femme maintenant la justice est tombée plus tard après qu'il ait tué sa femme la justice est tombée on l'a attrapé maintenant qu'on l'a attrapé qu'est-ce qu'il va dire ils ont mis sa chanson la même au tribunal et il faut le voir de le danser sur le feu de la chanson la partie même où il disait qu'il allait tuer sa femme la même il danse pire là-dessus au coeur mort on lui demande pourquoi est-ce que tu as coupé ta femme en plusieurs morceaux il dit c'est juste parce qu'il n'avait pas envie de garder un tel truc chez lui il voulait débarrasser son abattement de son corps quoi juste comme ça c'est un truc de haut là-là on ne le comprenait plus quand vous écoutez ces chansons il met il y a même beaucoup d'émotions mais dans la pratique dans leurs oeuvres c'est une toute toute histoire c'est une toute toute histoire le gars tuer sa femme aujourd'hui il est en prison et il a encore mort que c'était passé même les fans se pouvaient que comment est-ce qu'il a pu faire ça comment est-ce qu'il a pu tuer sa femme la découpée en petits morceaux aller la chitié encore quelque part là-bas alors que quand vous écoutez ces chansons vous devez l'impression que c'est l'homme le plus extraordinaire de la planète l'homme le plus bon des bons une forte différence entre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou à la télévision et la vraie vie voici ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui c'est une histoire que j'ai découverte juste là il y a quelques heures seulement ça m'a tellement touché et vu ce que j'ai fait d'apprendre avec Sesta au Mali tout ça je me suis dit waouh il faut qu'on en parle quand même peut-être que Sesta au Mali il était fâché un jour et il a fratté sa femme mais ça est revenu à la surface et quand on voit la photo on se dit mais ah est-ce que c'est un du montage est-ce que les gens ont fait ça juste pour le voir tomber ou encore pour faire quelque chose est-ce que c'est un complot c'est sûr tout est possible mais ma parole c'est toujours trompé ça vous peut me croire faites attention